Une présentation de Placement McKenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir. Nous investissons en vous. Bonjour, bienvenue à ce 212e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Lehaut, Valeurs mobilières Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. L'entreprise américaine NVIDIA a rapporté des résultats financiers de loin supérieurs aux prévisions des analystes pour son plus récent trimestre. La publication des résultats qui est survenue mercredi. Quels sont vos commentaires généraux d'abord sur les résultats d'NVIDIA? Écoutez, comme le dirait si bien Roger Brulotte, bonsoir, elle est partie. NVIDIA n'a cessé d'épater la galerie, elle qui a publié des superbes résultats, encore une fois, pour son premier trimestre de 2025, qui s'est terminé le 28 avril dernier. Encore une fois, la société a confondu les analystes, elle qui a déclaré des revenus de 26 milliards de dollars versus des anticipations qui étaient à 24,6 milliards. C'est le même son de cloche du côté des bénéfices qui ont été catapultés hors du stade avec des bénéfices nets par action de 6,12 $ versus des anticipations qui étaient à 5,59 $. C'est la division des centres de données qui compte pour 87 % des revenus du présent trimestre, qui a vu ses revenus augmenter de 427 % sur une période d'un an. De moindre importance, on a quand même des bons résultats du côté de la division gaming, elle qui a publié des revenus en hausse de 18 % versus il y a un an, dû à la forte demande pour ses microprocesseurs. Et compte tenu que les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, la compagnie a annoncé qu'elle avait racheté pour 7,7 milliards de dollars d'actions. Qu'elle avait augmenté son dividende de 16 sous à 40 sous par action et qu'en plus, elle fractionnait ses actions sur une base de 10 pour 1. Ce qui signifie que chaque actionnaire va recevoir 10 actions pour chaque action qu'il possède et bien évidemment, le prix du titre va être divisé par 10. La visibilité des revenus et des bénéfices est encore bonne pour cette année et la prochaine année, mais comme au trimestre dernier, on va voir la suite qui va être un petit peu plus floue. Et l'entreprise qui a aussi fait le point sur ses prévisions pour le reste de l'exercice, qu'est-ce que ça donne exactement? Bien, c'est sûr que la compagnie va aller au-delà encore une fois des attentes. Actuellement, les bénéfices nets qu'on a pour cette année, c'est 25,47 $ par action et on a 31 et 62 pour l'année prochaine. Donc, c'est un titre qui se transige quand même à 39 fois les bénéfices de cette année et 32 fois les bénéfices de l'an prochain. Mais il est vraiment à noter que ces perspectives vont être amenées à être réévaluées par les analystes dans les prochains jours, après une évaluation plus approfondie des nouvelles données et aussi des discussions avec la direction. Et Nvidia qui est le cheval qui tire la bourse américaine vers le haut depuis le début de l'année, est-ce que la situation va se poursuivre selon vous? Bien, écoutez, jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année 2024, le titre de Nvidia a joué un rôle plus qu'important dans le rendement du S&P 500. Le titre explique un quart de la performance, donc 25 % du rendement de l'indice phare américain. Nvidia a grimpé de 100 % year-to-date, donc depuis le début de l'année, puis ça a aidé justement le S&P 500 à grimper de près de 12 %. Plus près de chez nous maintenant, il y a CAE, le fabricant de simulateurs de vol dont le siège social est à Montréal. Qui a publié des résultats financiers trimestriels de façon préliminaire plus tôt cette semaine. Malheureusement, les nouvelles étaient un petit peu moins bonnes du côté de CAE. Écoutez, c'est toujours plate pour un investisseur et un actionnaire de voir la compagnie dans laquelle il est investi, de devoir l'avoir devancé sa date de publication et même d'y aller avec une annonce négative. C'est en fait ce qui est arrivé avec la compagnie CAE qui a publié des bénéfices avant intérêts et impôts de 126 millions de dollars versus les 218 millions qui étaient attendus pour le quatrième trimestre. Les bénéfices ont aussi suivi la même tangente. On s'est établi à 37 sous par action et ça c'est sûr qu'on exclut la charge extraordinaire, mais versus un 42 sous qui était attendu par les analystes. Il est certain que les investisseurs ont été déçus des résultats, des perspectives de bénéfices qui sont réduites pour 2025. Ils ont été déçus de la croissance des marches plus excitantes et aussi des dépenses en immobilisation qui vont être plus fortes qu'anticipées. Alors donc, la visibilité au niveau de la défense est difficile, compte tenu qu'on pourrait avoir des délais au niveau des prochains contrats. Et parlant de contrats, les investisseurs ont démontré à la direction qu'ils étaient aussi déçus par l'exécution de plusieurs de ces contrats qui ont fait de la pression à la baisse sur les marges. Mais à l'instar des compagnies comme SNC et ICON qui ont vécu pareilles situations dans le passé, CAE va prendre quelques trimestres à se réorganiser et tenter un rebond. Et les prévisions qui étaient également sous les attentes pour l'exercice 2025 de CAE, est-ce que la situation peut se replacer à moyen terme, selon vous? Bien écoutez, c'est sûr que la direction de CAE s'attend maintenant à avoir des croissances, comme vous l'avez dit, qui vont être beaucoup plus basses. On s'attend à une croissance des bénéfices entre 10 et 15 % versus 25 % qui étaient attendus initialement. Donc plus spécifiquement, CAE s'attend à une croissance des bénéfices de 11 % pour la division civile, ce qui est en deçà des attentes. Et aussi au niveau de la défense, on s'attend à une croissance de seulement 2,5 % qui est là aussi en bas des attentes. Donc si je vous comprends bien, pour les investisseurs, CAE pourrait être quand même une occasion d'achat, mais pour les investisseurs qui sont très patients. Suite à ma discussion avec Benoît Poirier, ça demeure quand même une très belle compagnie qui se transige à escompte, mais malheureusement, le titre pourrait rester à escompte quand même pendant un certain temps. Notre analyste a une recommandation d'aconserver avec un co-ciple de 30 $. Merci beaucoup, M. Girard. Merci, M. Lalonde. Merci.